Valenciennes, 20ème et dernier de Ligue 2 BKT, accueille Annecy, 12ème. Les nordistes n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs sans marquer le moindre but. Lillepo, Boutoutaou et Young vont essayer de marquer. Annecy de son côté reste sur une victoire après deux défaites, ça va mieux pour les Anessiens. Kandil, Kojia et Chamal débutent le match. La première chance de marquer dans cette partie est en faveur de Valenciennes. Glody, Lillepo à l'attaque. L'international congolais ne réussit pas à marquer le but de 1-0. Il échoue sur Escalès. La réponse des visiteurs est attendue. Annecy à l'attaque avec ce centre et la petite déviation mais c'est directement dans les gants de Loucher. Pour l'instant pas assez de précision dans la finition des actions d'un côté comme de l'autre. Ici pas de vraie possibilité de marquer pour Kojia. Et le score est de 0-0. A la pause. On attend des attaques plus tranchantes des deux côtés en seconde période. Notamment de la part des Valenciennois pour essayer à domicile de faire un résultat. Mais la première action de la seconde période est Anessienne. Avec cette balle dans la surface mal contrôlée. dommage pour Diaz dans un premier temps. C'est suivi par cette tentative de Mahop. Mais c'est assez loin du cadre. Valenciennes essaye de répondre mais attention à cet accrochage. avec le carton jaune sorti contre Vincent Pajot à la 55ème minute. Nouvelle action pour les Valenciennois. Le ballon mis dans la surface. Repoussé par les Anessiens. Pas assez loin avec cette frappe. Encore une fois Glodili Lepo. Mais ça ne veut toujours pas passer. Ballon bien stoppé par Escalès. Anessi essaye de sortir. Mais Valenciennes joue plus haut. Avec encore un centre. Le ballon traîne dans la surface. Puis se contacte dans la surface. Et le tire. L'arbitre ne signale pas de faute. Le ballon capté par Escalès finalement. Pas de pénalty pour les Nordistes. C'était assez tendu et confus dans la surface d'Anessi. Avec un mauvais contrôle. Un ballon décalé. Ce tir contré par le gardien. Une deuxième chance pour les Valenciennois. Mais pas de but pour Tanguy Lienard. Tentative largement au-dessus pour Annecy. Une action manquée. Par l'un des remplaçants Ben Guédouj. On se dirige vers un score de 0 à 0. Attention tout de même à ce contact. Vincent Pajot a déjà pris un jaune tout à l'heure. Voici le deuxième à la 90ème minute. Annecy va donc terminer à 10. Une infériorité numérique à subir seulement pendant le temps additionnel. Pourquoi pas l'occasion pour Valenciennois d'arracher la victoire à 1 à 0. Notamment sur cette possibilité le décalage au deuxième poteau. Le ballon mis directement sur Escalès. Ça manque encore de précision. Et Valenciennois ne parvient pas à marquer le but qui aurait tout changé dans sa soirée. Dernière tentative ici pour Taylor Moore. Et pas de but au final. 0 à 0 entre Valenciennes et Annecy. C'est parti.